Merci à vous de cette invitation et de ce programme assez passionnant. Donc moi je vais justement essayer de vous montrer à la suite de Sophie Maisonneuve qu'il n'y a pas véritablement de guerre et de conflictualité majeure entre création et numérique. Et je vais prendre un petit peu comme métaphore la querelle de ménage, on ne voit pas très très bien, mais qui est le propos d'un film de Jean-Luc Godard qui s'appelle Une femme est une femme. Et vous allez voir, j'ai prélevé quelques photogrammes sur ce film qui est assez emblématique de la nouvelle vague. Alors, le pitch, rapidement. Je vais essayer de vous montrer qu'en effet, il y a un semblant, on a l'impression qu'il y a de la conflictualité entre la création telle qu'elle s'est établie depuis des siècles et l'innovation numérique. On va voir qu'en prenant l'exemple du cinéma et pas de la musique, que le cinéma dit d'auteur, c'est-à-dire ce qu'on pense être justement la création cinématographique en France, l'exception culturelle, et bien le cinéma d'auteur qui se définit, qui se construit pendant l'époque de la nouvelle vague, donc ce cinéma d'auteur, il a consisté à redéfinir un outil technique qui était la caméra, qui était donc une machine, en un stylo. D'accord ? Et donc, tout le cinéma d'auteur, il repose sur une redéfinition d'une technologie, qui était la caméra d'alors, en ce qui pourrait être l'équivalent du stylo pour l'écrivain. Et donc, tout le geste de la nouvelle vague et donc du cinéma d'auteur, ça a consisté à faire reconnaître, comme dit Godard, les Hitchcock et Hawkes à l'égal d'un Giraudoux ou d'un Château-Briand, de faire en sorte qu'on reconnaisse l'auteur de film comme un auteur de roman. Voilà. Et donc, il a essayé, notamment Jean-Luc Godard, François Truffaut, ils ont essayé de faire ce parallèle entre le stylo et la caméra, et Alexandre Astruc a développé, qui était un critique de film, cette notion de caméra-stylo. C'est-à-dire qu'avec une caméra, on écrit, on s'exprime comme avec un stylo. Or, qu'est-ce qui a donné comme type de film ce cinéma d'auteur ? Qu'est-ce qu'apporte le cinéma d'auteur de la nouvelle vague ? Eh bien, c'est un peu un film à la première personne, c'est-à-dire un film qui raconte des histoires personnelles, et aussi dans des décors de la vie réelle. Donc, sur les écrans de la nouvelle vague, ce qui a surgi, c'est la vie ordinaire. Et une femme est une femme, ça raconte une querelle de ménage. Et je voudrais essayer de montrer que les relations entre numérique et création, c'est un peu comme une querelle de ménage, c'est-à-dire qu'il y a des conflictualités, mais par le biais, justement, des régulations, et aussi des débats, eh bien, on peut trouver un apaisement qui est momentané, parce que je vais vous lancer une petite bombe à la fin de mes slides, parce qu'il y a un autre chantier, là, qui s'ouvre, qui est extrêmement sérieux. Alors, le cinéma d'auteur pour la nouvelle vague, c'est donc Godard, Truffaut, donc des cinéastes, qui ont une vision à la fois de leur médium et aussi du monde. Truffaut disait, un auteur, c'est une conception du monde, une conception du cinéma. Alors, les auteurs dans le monde du numérique, qui sont les auteurs du monde numérique ? Eh bien, ça va être, par exemple, la petite poussette qu'a décrit le regretté Michel Serres. Ça va être aussi le talent, ceux qui sont dénommés les influenceurs. Et puis, le numérique aussi, du point de vue des auteurs, eh bien, ce sont tout simplement vous et moi, les usagers ordinaires, qui s'exprimons, et qui, finalement, nourrissons l'Internet, nourrissons les téléphones mobiles de nos productions, de nos contenus très ordinaires, mais qui alimentons, en fait, aujourd'hui, ce qu'on appelle, justement, toutes ces plateformes et cette économie de la donnée. Sans contenu, sans expression des internautes, il n'y aurait pas d'Internet, il n'y aurait pas de contenu mobile, puisqu'il faut tout juste rappeler que le téléphone mobile et le réseau de communication Internet, ce ne sont pas des médias. Il n'y a personne qui abreuve en contenu, c'est nous qui sommes le contenu, et donc, c'est aussi bien le problème. Alors, mon hypothèse qui est au cœur de cette communication, c'est de dire que quel est l'équivalent de la caméra stylo aujourd'hui ? Eh bien, et c'est une hypothèse hardie, puisque Jean-Marie Cavada a un peu diabolisé le smartphone, mais, oui, je pense que l'équivalent de la caméra stylo, aujourd'hui, pour les auteurs que je viens de citer, Petite Poucette, Influenceurs et vous et moi, eh bien, c'est le smartphone. Et que, donc, ça ouvre à la fois tout un ensemble de problématiques, mais aussi beaucoup de promesses, parce que ce sont aussi de nouvelles formes culturelles qui peuvent naître de cette culture numérique et de cette créativité des usages que je vais, donc, décrire rapidement, mais vous avez l'essentiel du propos. Donc, ça, c'est juste pour revenir là-dessus, c'est juste pour vous expliquer que d'après les derniers chiffres des équipements et des usages concernant le numérique, on accède à Internet majoritairement par le mobile aujourd'hui, et que les plus jeunes, quand on leur parle numérique, ils pensent application de messagerie sociale, ils parlent Instagram, TikTok, et donc, c'est pour vous montrer que le numérique, il doit aujourd'hui être vraiment matérialisé sous la forme du smartphone, du point de vue, donc, des équipements et des usages. Et donc, l'hypothèse, donc là, j'ai repris tout ce que la querelle qui est représentée dans Une femme, une étude femme, il y a toute une séquence où ils se disputent à travers des titres d'ouvrages. Je ne sais pas si vous connaissez, Une femme est une femme, et voilà. Donc, elle le traite de monstre, ensuite, il va le traiter de filou, et lui, il va lui dire, et va te faire. Vous verrez ces différentes petits screens qui viennent s'interposer dans la présentation. Alors, est-ce que le rapport entre numérique et création, c'est un rapport monstrueux ? Alors, donc, l'hypothèse ici, c'est de vous rappeler, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, que la création et le rapport entre l'incarnation et la création numérique, ce n'est pas une intelligence artificielle, ce sont des auteurs, et donc, c'est, par exemple, plutôt les usagers du smartphone. Et on peut dire que la révolution numérique, ce n'est pas tant une révolution de la diffusion qui est déjà assurée par une ancienne technologie qui est l'imprimerie, mais c'est une révolution de l'écrivance, comme dirait Roland Barthes, c'est-à-dire que ça a permis, justement, de doter tout à chacun d'une caméra stylo, c'est-à-dire la possibilité de s'exprimer, de composer des mix d'images, de textes, et aussi de mots-images, qui sont, par exemple, les emojis. Donc, ça élargit, en fait, le cercle de qui peut écrire, pas seulement les auteurs de films, pas seulement les auteurs au sens littéraire du terme, pas seulement les musiciens qui peuvent s'exprimer, mais un peu tout à chacun, et de ce tout à chacun, il va y avoir des talents qui vont émerger et qui seront, finalement, de nouveaux créateurs pour les futures formes de création qui vont hybrider numériques et toutes les technologies du moment. Donc, ça élargit le cercle de qui peut écrire, et surtout, ça a donné, finalement, un pouvoir d'expression à des sujets qui sont mineurs, qui sont les femmes, les femmes pauvres, notamment dans le monde, parce qu'on a affaire à une technologie globale, et également les adolescents, ces sujets mineurs, en fait, qui font en grande partie la créativité via les applications de messagerie sociale. Alors, un deuxième type d'auteur, c'est ce qu'on appelle les talents, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la figure culturelle dominante, ce n'est plus tant l'artiste, ni même vraiment l'auteur, ni le créateur, c'est le talent. Donc, ça exprime un peu cette démocratisation culturelle, cette méritocratie culturelle, qui est en grande partie, finalement, façonnée et facilité par le numérique. Et aujourd'hui, être un auteur, c'est un peu comme Godard, c'est-à-dire, c'est aussi raconter sa vie et pouvoir en vivre. Donc, un artiste, il savait peut-être peindre, il savait peut-être écrire ou jouer de la musique. Aujourd'hui, vous avez des auteurs qui vivent en, finalement, filmant, en vloguant leur vie. Donc, c'est, finalement, un travail qui consiste à être soi-même, à se performer, comme un individu remarquable. Alors, ça pose tout un ensemble de questions sur les rapports entre individus, sociétés, etc. Mais, ce qui est intéressant, c'est de voir que, eh bien, de ces vlogueurs, ces youtubeurs, ces instagrammeurs, qu'on dit lifestyle, c'est-à-dire qui vont, finalement, raconter leur petite vie, eh bien, émergent des talents. Et donc, ici, c'est l'exemple assez connu de Bilal Hassani, qui est à la fois un youtubeur, un instagrammeur, et puis, également, qui a représenté la France à l'Eurovision. Donc, ces talents, ces influenceurs, ces micro-célébrités, qui vivent en grande partie du brand content, c'est-à-dire de la publicité qui devient elle-même un média, peuvent aussi, d'une certaine façon, retrouver le giron des anciennes industries culturelles. Et là, je vous ai mis sur les côtés tous les livres qui sont parus de youtubeurs en 2016. Vous aviez une liste assez impressionnante de youtubeurs qui se sont mis à rédiger des ouvrages, raconter leur vie de youtubeurs. Donc, ça vous montre que cette relation entre ces nouveaux talents numériques et les anciennes industries culturelles et créatives, ce sont des liens qui se tissent et qui n'en sont pas forcément des liens conflictuels, puisque le CNC, depuis 2017, a ouvert un fonds dédié à la création vidéo qui va en grande partie aider les youtubeurs, vidéastes, côté plutôt vulgarisation scientifique, culturelle. Mais, de façon emblématique, ce fonds s'appelle CNC Talent, qui consacre la figure du talent comme nouvelle figure culturelle du XXIe siècle. Donc, ça, c'est... Est-ce que création numérique, est-ce que la querelle est encore d'actualité ? Un autre argument pour aller dans le sens de la pacification, c'est de dire qu'il y a beaucoup de promesses créatives, justement, dans les usages des petites poussettes. Alors, si vous connaissez un peu une femme étude femme, Anna Karina joue le personnage de Angela. Ici, c'est une petite Angela, une petite ado, qui est assez virtueuse dans l'art du Snapchat ou de l'Instagram. Et donc, là, vous avez des contenus mobiles qui font preuve d'une certaine créativité, bien sûr guidée par les applications, etc. Mais il faut savoir que de cette créativité ordinaire des petites poussettes naît une scène assez méconnue qui est la scène des arts mobiles. Voilà. Et donc, il y a de la création mobile en tant que telle avec des applications qui sont soit codées par les artistes mobiles, soit qui utilisent des applications du marché et vont les mixer. Donc, il y a des apps et ça donne tout un ensemble de nuances d'images qui sont assez intéressantes à mettre en valeur et qui sont assez peu connues. Donc, on peut faire de l'emoji art. On peut travailler l'ancien, le cheval galop de Mayor Bridge qui est essentiel dans l'invention du cinématographe. On peut le retraiter à l'iPad avec différentes applications. Voilà. On peut reproduire Kim Kardashian avec tout un ensemble d'emojis. Voilà. Donc, ça, c'est une scène créative qui naît de ces usages ordinaires des petites poussettes qui sont un peu les auteurs de la création mobile. Donc, les derniers auteurs en ce qui concerne le numérique, ce sont les usagers ordinaires qui vont s'exprimer et comment on s'exprime le plus souvent sur les réseaux sociaux ? Par l'intermédiaire de mèmes qu'on a montré tout à l'heure avec Uzbek et Rika. Or, ces mèmes, en effet, sont parfois problématiques parce qu'ils sont des extraits de séries, des extraits de films et donc, ils ont ouvert à la fois des usages expressifs qui peuvent donner lieu à des formes de création avec les mashups, une festival qui, justement, consacre l'art de la création par reprise, par création transformative. Vous avez aussi un film qui, un petit film hommage à Anna Karina qu'on trouve sur YouTube qui est un tribute à Une femme est une femme. Donc, il est fait de séquences, de différentes séquences du film Est une femme avec Anna Karina. Il a remonté en hommage à cette actrice qui l'apprécie toutes les séquences et donc, il a créé un film qui, légalement, pose aussi des problèmes. Donc, il y a à la fois des promesses de création par la reprise, mais il y a aussi des problèmes juridiques. Mais ça donne lieu, justement, à une innovation dans le monde du droit de la propriété intellectuelle avec l'idée qu'on va peut-être essayer de reconnaître ce type de création transformative et donc, vous avez plusieurs tentatives dont un rapport du CSBLA pour essayer de définir ce que pourrait être le champ d'application de la propriété intellectuelle à cette créativité qui procède par la reprise, par le remix. Et d'une certaine façon, aujourd'hui, on peut relire une histoire du cinéma de Godard comme étant un mash-up. Et c'est ça qui est intéressant de voir que des jeunes critiques voient dans une histoire du cinéma de Godard, avant tout, un mash-up, donc un travail de montage et de remix et donc une sorte de mash-up. Donc, ça prouve que ces liens, ils sont en train, finalement, aussi, de se pacifier puisque ça permet aussi d'innover dans le droit de la propriété intellectuelle. Pour terminer, en fait, donc là, on a vu que c'était plus ou moins une querelle de ménage, qu'il y a de la conflictualité, mais il y a aussi des promesses, il y a des problèmes qui trouvent des régulations par le débat, bien sûr, mais là, ce qui s'ouvre comme chantier, c'est le chantier pas tellement du modèle économique, mais le problème de la monnaie même et donc, vous avez en ce moment, vous avez sûrement entendu parler du bitcoin, etc., vous avez en ce moment tout un champ d'innovation dans la création monétaire, c'est-à-dire des monnaies qui sont numériques, qui sont créées tout simplement par des lignes de code qui ne dépendent pas des banques, et c'est le cas notamment de l'Ibra qui est la nouvelle monnaie Facebook et là, c'est une monnaie qui est supranationale, qui s'appuie sur un panier de devises qui sont à la fois l'euro, le dollar, le yen et qui va chercher des stabilités monétaires et ici donc, on a un nouveau chantier qui est tout simplement avec quoi on rémunère les acteurs et les auteurs et non pas seulement comment on les rémunère et donc voilà, ça c'est le chantier qui s'ouvre et donc de nouveau la querelle qui risque de se réouvrir mais en attendant donc, on va dire que création et numérique c'est un couple qui connaît des querelles de ménage et il faut plutôt penser une continuité plutôt qu'une discontinuité qu'une rupture radicale mais plutôt justement un continuum comme Philippe Champi et Lodi Berber le décrivent dans leur ouvrage sur les industries culturelles et leur économie et donc là, si vous ne vous voyez pas mais Anna Karina vous fait un petit clin d'œil voilà, merci merci Applaudissements